Ça suffit, ça suffit, Dita, s'arrête. Tu vois bien que ça ne marche pas, que ça ne marche plus. Hier, tu as essayé. Avant d'hier, tu as essayé. La semaine dernière, tu as essayé. Le mois dernier, tu as essayé. Rien à faire. Ah, quelle mauvaise foi. L'année dernière, ça a pourtant marché. À vrai dire un peu oui, mais bon, ce n'était pas... Quoi ? Ce n'était pas quoi ? Tu veux dire que tu faisais semblant ? Bah oui. Parce qu'avec toi, c'est devenu une véritable obsession. Mais dis-moi, Dita, quelle est cette nouvelle obstination que tu mets toujours à vouloir à tout prix labourer un champ avec une houe éculée, une machette usée. Je te savais un homme pondéré. De moins à moins porté sur les choses de mon entrejambe. Mais ce sont mes choses. Et puis te voilà soudain intéressé. Mais mon ami, tu n'es plus du tout gaillard, hélas. Ah, moi pas gaillard ? Tericia, je m'en vais te montrer sur l'heure ce que c'est que le devoir d'un époux au chant du coq. Non, non. Ton coq a fini de chanter depuis longtemps. Tu ne vas pas recommencer cette mascarade de l'amour qui m'ennuie depuis des lustres. Cette espèce de danse du ventre à la mongole ou à la pygmée que tu fais toutes les nuits. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été en Arabie, encore moins en Mongolie. Voyons Tericia. Mais justement, c'est ça. C'est justement pourquoi je ne comprends pas. Est-ce ton petit voyage que tu as fait à l'Est tout dernièrement qui t'a mis dans cet état ? Quoi ? Quoi mon voyage ? Mais oui, je me le demande. Je me demande si c'est encore un de tes amis, un filet de plus, qui t'aurait mis je ne sais quoi dans la tête. Franchement, c'est de ta braguette qu'il aurait dû s'occuper. Ah, Tericia, tu radotes. Tu parles comme ces vieilles cocottes que tu fréquentes et qui, le long de la journée, se repentent sur les petits malheurs des hommes au lieu de pleurer sur leurs propres malheurs. Vous, les femmes, vous êtes bien lotis, vous. S'il y a la création, il y a eu une injustice, c'est bien celle-là. C'est nous qui nous donnons toutes les peines du monde. C'est nous qui devons vous faire la cour. C'est nous qui devons supporter vos caprices. C'est encore nous qui devons vous traîner dans les chambres. Encore nous, jusqu'au dernier rempart, devons vous déshabiller. Tandis que vous, oh là là, vous êtes venardes. Il suffit soit de vous ouvrir comme une fleur, soit d'attendre à la parosseuse. Votrez dans votre coin pour que l'on vienne s'échiner et pendant ce temps, toute une éternité. Eh bien, eh bien, nous devons être au garde-vous, drapeau au vent, surtout, surtout pas en berne, même un tout petit peu. Et surtout, veillez à ce que cette dame monte au septième ciel et n'en redescende que totalement satisfait. Oui, totalement comblée. Et gare, oh là là, gare à la panne, à la plus petite panne. C'est le prix à payer pour garder une femme. Que veux-tu? Ah, naturellement. Naturellement. Mais alors, quel prix pour les longs courriers? Parce que, figurez-vous, il y a plusieurs catégories. Il y en a qui prennent le satellite de le premier tour, le bouton, tac. Il y en a qui nécessitent qu'on pousse un peu vers la pente et hop, ça démarre. Il y en a dont on doit ouvrir le moteur, vérifier le nouveau module, mettre un peu de, ça va encore. Mais alors, il y en a, il y en a même chez qui? Il faut descendre tout le moteur. Oui, oui. Décalaminer les turbines, déverrouiller les pistons, ressorer les boutons et tourner. Tourner la manivelle. Oui, oui, pour qu'enfin, la poussive reparte peut-être. Décalam, pour moi que tu dis tout ça, oui, mais tu t'es un peu vu toi, tu t'es regardé un peu accroupi sur le lit, sautillant comme une grenouille, me griffant les fexes sous prétexte de me caresser, me triturant les cuisses et tout. Même que soit tu as failli me crever l'œil sous prétexte qu'on devait faire à la chinoise. Que veux-tu ? C'est le prix à payer pour que tu réagisses. Et toi, tu as oublié la manie que tu as chaque fois que nous allons dans ton village. Viens, viens, viens. Chaque fois que nous allons dans ton village de me traîner la nuit dans la brousse pour aller faire galipette ou de me rouler sur les tiges de maniots dans les champs de ta mère. Franchement, j'en ai marré. Et alors, qu'est-ce que tu fais encore ici ? Je ne sais pas. C'est peut-être la nostalgie qui me retient encore. Ah, mais tu comprends. Quand même, il y a quelque temps, les choses étaient quand même bonnes. Passables. Disons, disons qu'il y avait des efforts. Dericia, des efforts, toujours des efforts. Dericia, jusqu'à quand des efforts pour satisfaire ton propre plaisir qui est allé en fadrouille je ne sais où. Dericia, il est temps. Il est grand temps que tu le fasses revenir. C'est le prix à payer pour garder une femme. Je te l'ai dit. Ah, Dericia, il y en a qu'on garde sans grand effort et qui vous font une vie agréable, très agréable même, sans que la bagatelle en souffre. Mais, mais Didas, tu présentes là un tableau très peu flatteur de nous autres les femmes. Depuis 20 ans, que dis-je, 30 ans, je me chine à te servir. Dericia, apporte-moi ma nourriture. Dericia, ma pipe. Dericia, mes babouches. Dericia, bon sang, mon café. Je donne. Terri, putain de putain. Dericia, mon pot de nuit. Je prends le pot de nuit. Levé tôt, couché tard et bien que fourbu et sauré dans la nuit. Dericia, c'est comment? Donne-moi un peu quoi. Et hop, monsieur grimpe sur sa balançoire et pif, c'est fini. Ah oui, mais que veux-tu, Dericia? C'est l'homme, hein? L'homme qui fait son devoir d'homme. Des poux. Ah oui, et pendant ce temps, je me lamente dans mon coin et quand je t'entends parler d'injustice, je me demande vraiment... Ah, écoute, écoute, Dericia, ce n'est pas moi qui ai créé le monde. Quand Dieu l'a fait, il n'a pas pensé le créer autrement que tel qu'il est. Il a ordonné les choses telles qu'elles sont. S'il nous aurait mis, nous, les hommes, à votre place, cela n'aurait pas été juste. Ah bon? Ah, si, 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 Tericia. Ah, Tericia, cela n'aurait pas été juste. Regarde, les animaux. Tiens, par exemple, l'escargot. Il y a un mari et une épouse. Ah bon? Parce que toi, tu sais distinguer monsieur escargot de madame escargot. Parfaitement, Tericia. Il suffit de les observer. Ok. Adada, Adidou, mais je ne savais pas, je ne savais pas, oh, Adidou, que j'avais un homme aussi savant sous ce toit. Ah, Tericia, non, ce n'est pas une question de savant. C'est tout simplement de l'observation. Hum, ça, c'est vrai. Adidou, toi qui observes si bien, je pense que tu devrais te concentrer sur ce qui se passe dans ta braguette. Elle n'est plus du tout fonctionnelle, hein? Tericia, là, tu m'attaques. Mais non, Adidas, ce n'est que la vérité. Tu n'es plus au bout de 20 ans, que dis-je, 30 ans, qu'une loque qui fait semblant de vivre. Un robot désarticulé dont le machin pendouille lamentablement entre les cuisses et qui s'ostine à jouer les vieux beaux, les séducteurs. Ben, Tericia, je suis un homo erectus, donc, séducteur de nature. Séducteur, je fuis. Séducteur, je demeure. Ah, Tericia, et même si le faut, je mourrai au combat, au juste combat du mal pour la perfectuation de l'espèce. Et rien, ni personne ne m'en dissuadera. Ah, Tericia, il y a quelques années, tu n'oserais jamais me parler comme ça quand tu gémissais à faire sauter les tôles. avec tous les scandales que tu organisais dans les auberges du temps de nos fiançailles. Qui, Tericia? Toi, rappelle-toi. Ok. A, Ter, rappelle-toi le petit hôtel de Kribi à Kribi. Oui, où une nuit, les gens sont venus nous dire de cesser parce que toi, tu n'arrêtais pas de gémir comme un Gorin et que les gens n'arrivaient pas à dormir. Jamais, Didas, jamais je n'ai fait ce que tu prétends là. Jamais, jamais, jamais je n'ai à gémir ni à crier. Ah, Terri, Didas, jamais je n'ai ressenti le moindre petit plaisir comme ça, ni dix qui eût pu me pousser à faire ce que tu dis là. Ah, Terri. Menteur, gros menteur. Terri, tu oses dire que je mens? Tu n'es pas à ma place. Ah, heureusement, heureusement, car je ne sais pas ce que j'aurais fait ni ce que je serais devenu. En tout cas, je suis mieux que toi. Ok, Terri, mieux que moi? Oui. Terri, sais-tu ce que ta longue compagnie m'a fait conturer? Sais-tu seulement qu'avec toi, je suis devenu nerveux à cause des plaintes cardiaques à cause de tes cris et des bruits de tes marmites? Eh, qu'est-ce que ces hommes les marmites? Elles font du bruit, trop de bruit pour rien. Si au moins, les soupes étaient bonnes. Quoi? Mes soupes? Adidas, qu'est-ce qu'elles ont, mes soupes? Pas assez de sel ou d'oignon, peut-être? Eh, la tomate, la tomate, Adidas, ne la trouves-tu pas succulente? Ah, quoi? Quoi? Tu appelles soupe ces espèces de mixtures que tu tourniques toute la journée dans tes bruites dans tes marmites? Teresia, tu appelles soupe ces bouillies indigestes qui ont fini par me mettre plein de gargouillis et de borborisme dans le ventre? Tu appelles soupe ces machins, ces trucs, ces mélanges de sieurs, de larmes et de morves que tu tournes depuis 20 ans dans ta cuisine qui me gonflent le ventre toute la nuit et m'oblige à... Comment? 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 Ah, Dijou, tu avoues donc que tu as l'habitude de péter? Hein? Moi, je pète? Oui, toi, la nuit et même en dormant. Ce n'est pas vrai? Si, c'est la vérité. Et Adidas, quand tu dors, quand tu ronfles même. Tu mens? Tu ronfles comme un moteur, un moteur diesel. qui m'empêche de dormir pendant depuis 20 ans. Moi? Des vapeurs, des odeurs qui m'envahissent le nez et m'empêchent de vivre depuis 20 ans, que depuis 30 ans. Parce que toi, la Didas, quand tu ronfles, tu te fâches même contre le président de la République. Ok. Oui, attends. Pourquoi ne me nommes-tu pas ministre d'État au... Pourquoi ne me nommes-tu pas président de la République au... Pourquoi ne me nommes-tu pas gouverneur ou ambassadeur au... Pourquoi ne me nommes-tu pas secrétaire général ou secrétaire d'État au... Ne vois-tu pas que je vais aller à la retraite sans la médaille? Je n'ai même pas encore construit de cas au... Toi, la Didas, toi, parle encore. Quoi? Ce sont tes soupes. Quoi, mes soupes? Oui, parfaitement tes soupes. Et pourtant, des soupes, j'en ai bu et de bonnes. Et où ça? Certainement pas dans les restaurants tu ne m'y as jamais emmené. Tericia, je peux te le dire maintenant que des soupes j'en ai bu. Je m'en suis gargarisé. Je m'en suis payé. Ah oui, oui. Adidas, tu en as mangé. Et où ça? Quelque part. Quelque part, Tericia. Et crois-moi, ces nuits-là, je n'ai même pas pété une seule fois. Adidas, si je comprends bien, chaque nuit que tu n'as pas pété, c'est que tu as mangé la soupe ailleurs, c'est ça? Parfaitement. Et... Didas. Quoi? Dis-moi un peu. Depuis le temps que nous nous connaissons, combien de nuits n'as-tu pas pété? Ben, Tericia, fais-le compte toi-même. J'avoue que ça ne fait quand même pas beaucoup, beaucoup, hein? N'est-ce pas? Adidas. Ça ne fait pas beaucoup, beaucoup, quand même. Oui, oui, chérie. Mais il me tarde de savoir quelle est la femme, quelles sont les femmes qui te donnent ces soupes-là qui ne te font pas pété. OK. Mais, Tericia, vois-tu, l'origine de ce genre de soupe ne se révèle pas à une épouse. Et pourquoi pas? parce qu'elles sont misérieuses. Oh, oh, Tericia, aïe, parce qu'elles sont revigorantes, revivifiantes, succulentes, ragaillardissantes, voilà. Ragaillardissantes? Ça se dit, ça? Parfaitement. Je ne le savais pas. Eh, Tericia, tu vois, je te l'ai toujours dit, tu es une ignorante. Tu fais toujours les mêmes choses et mal, même ce que tu devrais faire bien, comme les soupes, elles ne te réussissent pas. Cette fois, je m'en vais. Une fois de plus, Tericia, crois-moi, je ne viendrai plus te chercher. J'ai compris que tes départs sont une bonne manière d'engraisser les tiens. Qu'est-ce que tu me chantes là? Ce que je chante là, c'est la vérité. Chaque fois que je suis allé dans ton village de sorciers pour que tu rejoignes ton foyer, j'ai dû trimballer une chèvre, une dame jeune de vin, de la morue et je ne sais quoi encore. Sans oublier, sans oublier l'exigence de ta mère qui à chaque fois réclame, accorde, accorde et accrie, empagne parce que toi, tu as déserté ton foyer conjugal. Mais c'est la coutume. Ah, sacré enfoiré de coutume. En tout cas, on ne m'y prendra plus. Avant, j'allais y chercher une femme et maintenant, qui réussit y chercher? Hein? Un fantôme de femme, une loque, une espèce de chouette déguisée en femme qui me pompe l'air toute la vie, une sorcière qui... Quoi ? Parlons-en de sorcellerie, Adidas. Celle de ton village est pire que celle de chez moi. Il n'y a pas longtemps, un homme transformé en porc épique a décimé tout le champ de manioc de son propre nul. un autre qui se mue en sanglier sème la terreur sur les pistes. Ta cousine est bonhomme. Elle se métamorphose en épouvantail parce qu'elle veut arracher les maris d'autrui. Ton oncle, ton propre oncle, Biagnac, Biagnac, tu connais, ton oncle là, a été suppris dans sa case en train de se faire lécher les fesses par un gros serpent parce qu'il voulait de l'argent. Ta tante, ta tante, cyclistique, elle entretient un troupeau de porc épique qui ravage les plantations d'arachides de truies pour remplir ses propres greniers et sa belle-fille s'est enfouie disant qu'elle n'a jamais vu rien de pareil. Parle encore. Ah, tout ça, des racontaires. Des racontaires. En tout cas, chez toi, c'est pire. Je n'ai jamais passé une nuit paisible chez toi. Je n'y ai jamais fermé l'oeil chaque fois que nous y sommes allés. rappelle-toi la première nuit que j'ai passée dans ton village. Les fourmis mayans qui m'ont labouré les fesses toute la nuit et le concert des hiboux. De tous les hiboux du coin qui sont venus nous souhaiter la bienvenue. Tandis que toi, tu dormais tranquillement. Eh bien sûr, tu étais d'accord avec eux. Mais, les hiboux, il y en a partout. Tu manques. Tu manques. Les hiboux, de cette nuit-là, c'étaient tes oncles. Quoi ? Oui, tes oncles. Tes oncles. Ceux-là même qui voyaient de mauvais oeil notre mariage. Ceux-là même qui estimaient qu'ils n'avaient pas assez mangé. Et ceux-là même qui, malgré mes six dames jeunes de fin... Non, non. Toi, toi, trois dames jeunes seulement. D'ailleurs, tu les as trompés, tu les as mentis. Ah bon ? Et tu les as mentis. Eh, eh, quoi ? Après 20 ans de mariage ? Parfaitement. Parfaitement. Tu n'as jamais complété la dote. Tu es venu, tu leur as raconté tes blabla habituels et puis tu as promis de revenir et chaque fois que tu es parti sans tenir ta parole. Alors, que veux-tu ? Ah, et c'est pour cela qu'ils se transforment en hibou pour me tenir éveillé chaque fois que je passe nuit dans ton village. Oui, eh oui. Eh, tous tes salopards, des lâches, des lâches, dire que c'est moi qui leur envoie des médicaments quand ils sont malades. Ok. Qu'est-ce que tu appelles médicaments, Adidas ? Qu'est-ce que tu appelles mes médicaments ? Des capsules jaunes rouges que tu ramasses dans tous les coins de la rue, là. Attention, chez nous, nous avons les écorces, les feuilles, les racines. Médicaments, médicaments. Quand je pense que tu les fais venir à mes frais pour le moindre bobo, que je les materne ici, chez moi, que je les chuchite là-bas, chez eux, eh, le mé méchant, tu le leur dois. Ah ? Tu le leur dois. Ah bon ? Oui. Eux tous des escrocs. Des escrocs ! Télicien ! Télicien ! Rassons-toi ! Allez ! Allez ! Où sont les enfants ? 15 enfants ! Mais comment 15 enfants ? Ce que nous avait promis les tantes la nuit des rites avant notre départ. Oui, je me souviens que pendant d'interminables heures, je me suis gêlé les fesses dans cette rivière aux eaux infectes sous prétexte que notre progéniture serait incommensurable, qu'il faudrait même l'intervention du docteur pour interrompre de nombreuses grossesses. il y avait surtout oui, cette vieille sorcière édentée. Ta tante ! Hé ! Elisabeth ! Oui ! Ta tante ! Oui ! Qu'il ne cessait de dire qu'il suffisait que je te regarde avec insistance et amoureusement pour que... Hop ! Mais ça veut dire que tu ne m'as donc pas regardé avec insistance et amoureusement si nous en sommes là. En tout cas, demande au tien. Hé ! Comment ça, demande au tien ? Qu'est-ce que les miens ont à voir là-dedans ? Est-ce ma famille qui a égorgé la chèvre ? Qui a fait les promesses de fégondité ? Qui a parlé de cette marmaille qui n'a jamais existé ? Heu ! Tous des escrocs ! Dès qu'ils ont eu mes six d'argent de vin. Toi, toi, Dame Jean, toi, c'est le maca ! Oh oui ! Hé ! Hé ! Hé ! Ils se sont mis à faire des promesses qu'ils ont été incapables de tenir. Ma maison, au lieu de cris d'enfants, est plutôt remplie de gérémiaque. J'ai beau mes chinos au lit. Et même dans tous les coins de la maison, tantôt dans la cuisine, tantôt dans les couloirs, tantôt dans les toilettes, et même qu'un soir, Antithase, tu as voulu qu'on fasse la brouette chinoise. Qui ? Moi ? Toi, toi, là ! Et puis, ça m'a valu des écorchis au genou. Regarde, regarde ici, là. Hé, Atterissé. C'était le soir, là. Je crois que tu es devenu folle ! Ah, car c'est moi qui ai épousé un fou, un obstiné, un obsédé qui ne sait même plus faire la différence entre les choses du haut et celles du bas, alors que c'est facile, même dans l'obscurité. Ah, Atterissé, là, tu me provoques. Ah ! Ça te fait maintenant une belle petite jambe que tu ne... Que je ne fais pas quoi ? Atterissé, que je ne fais pas quoi ? Ah, Dédou ! Atterissé, renseigne-toi un peu autour de toi. Ce n'est pas le ron, 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 là. Renseigne-toi un peu autour de toi. Autour de toi, là. Hé, auprès de qui, s'il te plaît, devrais-je me renseigner ? Euh... Zézé, d'accord ? D'accord. D'accord. Lutia. Florence, d'accord. Hein ? Hein ? Hein ? Demande à Odilia. Ah qui ? Odilia ? Oui. Adidas ? Odilia, cette sorcière-là ? Oui. Qu'est-ce que Odilia a à voir avec toi ? Woyo ! Qu'est-ce que tu as à faire avec Odilia ? Adidas, dis-moi. Mdoman. Mdoman. Ah, mais je comprends. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant pourquoi, chaque fois que tu rentres de voyage, tu t'arrêtes devant sa porte pour t'enquérir, soi-disant, un bon voisin de sa petite santé. Adidas. Oui. Mais je comprends. je comprends pourquoi chaque matin tu te mets à la véranda pour guetter si sa porte est toujours fermée. Je comprends pourquoi, mais je comprends tes assauts de colère dès qu'un homme franchit le seuil de sa porte. Adidas. Quoi ? Attends. Mais, mais je comprends. Je comprends pourquoi tu lui as confié le gros coq que tu as ramené tout dernièrement du village. Ah, bon ? Ha, ha, heureusement que ce coq... Ok. Oh, Tericia, qu'a-t-il fait mon coq ? Où, où, à propos, où est mon coq ? Au loin. Très loin. Là, Tericia, où est mon coq ? Dans le ventre d'un autre. Quoi ? Et comment mon coq serait-il dans un ventre autre que le mien ? Parce que je l'ai tué. Attericia, tu, tu as tué mon coq. Tu as osé tuer mon coq sans ma permission. Euh, Attericia, mon coq si donu, si jitteux. Tericia, peux-tu m'expliquer ? Mm-hmm. Eh bien, parce que ton coq, ton coq, si jitteux, tout dodu, tournait autour de ma poulette. Oui, ma petite poulette toute dodu, toute jitteuse. Ayati, Adidas, ma toute petite poulette que grand-mère m'a envoyée. Oui, et ton subhonneur de coq est ton vicieux, volatile, voulait lui faire la zigounette. Je l'avais déjà surpris un jour qu'il la poursuivait. Alors, heureusement, j'étais là, je l'ai chassé. Attericia, tu es donc si mauvaise, tu t'as charme sur un coq innocent qui ne t'a rien fait. À moi, non, mais à ma petite poulette, oui. Il voulait lui faire ce que toi, tu fais avec les autres. Et comme ton coq là, et toi-même, vous vous ressemblez, alors, je l'ai tué. Oui, je peux encore supporter tes assauts répétés et fructueux et obstinés, mais que ma petite poulette subisse ce de ton vide, ton maudit volatile que tu as ramené de, de, je ne sais où. Ça, non, jamais. Alors, je l'ai tué aussi sec et dans la soupe. Attericia, dans la soupe? Dans la soupe. Mon coq est dans la soupe. Oui. Et dans une soupe que je ne l'ai même pas vue. En tout cas, dans la soupe. Attericia, la soupe, Attericia, ce genre de petite soupe dont les effluves remplissent le salon, vous traquent jusque dans la petite chambre et vous titillent le nez. Attericia, ce genre de petite soupe, de petite soupe aux abelettes ou aux cilures ou d'un divini ou d'un banco. Atterrice, ce genre de soupe, de petite soupe qui vous fait oublier une acariade, une pleurnicharde qui vous sert des pouces et dont les migraines, les rhumatismes, les multiples bobos réels ou imaginaires vous enfument l'existence et vous empoisonnent la vie. Attericia, tu sais ce que c'est qu'une soupe ? Une vraie soupe. Ce genre de petite soupe, une soupe dans laquelle tu lis l'amour, la tendresse. Attericia, une soupe de passionné, ce genre de petite soupe dont chaque tomate a été minutieusement choisie, chaque oignon amoureusement épluché, chaque épice enveloppé d'un regard langoureux et que l'on vous sert dans la chambre. Tandis que vous voudrez dans les bras de votre dulciné, vous vous dites « Oh Seigneur, quelle belle chose que la vie attendait encore un peu avant de m'appeler auprès de vous. » « Oh, papa, papa, on m'a mêlé ça, oh ! » Attericia, tout a dépassé, tout a dépassé, même l'habillement. Attericia, regarde, regarde cette façon que tu as dit habillé. Mais quelle est cette façon que tu as dit de te fagoter avant de dormir ? Hein ? Mais tu ressembles à une vraie tour d'ivoire inespiable. cette espèce de kaba, ça là, ce machin, cette espèce de kaba qui pûche, dont tu t'affubles, hein, et au-dessous duquel tu mets un vieux pantalon, plus un vieux genre, plus un machin que tu oses appeler « Ah, maman ! » Regarde-toi, vois ce que tu es devenu, une vieille peau sur laquelle, tes huiles, tes lavandes, tes fonds de temps ne tiennent même plus et tes soutiens-gorgent. Térésia, des artifices inutiles. Je me demande qu'ils s'en contenteraient, alors que des loulous à tes des loulous. Qu'est-ce que j'en ai vu ? Qu'est-ce que j'en ai touché ? De vrais, bons, gros comme des papayes. Poutin, tu as raffolé dans le temps. Mais que veux-tu ? Que veux-tu ? Peut-être, peut-être, Térésia, quand on est un fringant jeune homme que les parents veulent absolument mariés, bien évidemment, ils veulent n'importe quelle chose qui ressemble à une femme. Quoi ? Moi ? Une chose ? Oui. Wow ! Oui, Térésia, une chose. Une chose qui se traîne, qui survit, qui empêche. Une chose qui m'a merdé depuis 30 ans et dont j'ai de plus en plus marre. qui m'a merdé ? Cette fois, je m'en vais. Je quitte cette pourriture de maison. Je rentre chez moi. Je quitte le support du diable que j'ai épousé. Que dis-je ? Le diable lui-même. Mes amis, Térésia. Je regrette, je regrette de m'être mariée. Térésia, tes rênes, tes refus de coopérer, tes oreilles bouchées, tes tétis givrées, tes aborassamsa, tes okriques, tes samserle, tes malos, ma queue, qui remplissent les armoires et qui se laissent bouffer par des mythes que tu n'as jamais portés. Tu appelles mariage, cette vie de routine, que tu nous as imposée. Térésia, tu appelles mariage tous ces deux sous qui traînent. Et l'argent que je te donne, Térésia, qu'est-ce que tu as fait ? Rien qu'à me remplir la chambre des francs-ferluches inutiles. Regarde, regarde-moi ça. Tu ne sais même pas choisir même tes propres silibres. Même tes propres silibres. Térésia, tu ne sais pas choisir. Regarde. Tiens. Tiens par exemple, ça. À Térésia, ça. Ça là. Térésia, ton calisson, ton calisson, fais quoi chez moi ? Ton calisson, mais... Ton calisson, fais quoi chez moi ? Mais c'est mon slip. Ton quoi ? Ton quoi ? C'est mon slip. Ton slip ? Tu appelles ça slip ? Attends. Attends, femme attardée, que je te montre ce que c'est qu'un slip. Slip, 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 slip. Voilà. Atti, regarde. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est qu'un slip. Quelque chose de révolutionnaire. De révolutionnaire. ça s'appelle comment ? Tiens. Un slip comme on l'en fait maintenant. Ça s'appelle un string. Un quoi ? Un string. Un string. Un string. Oui, un string. Un string. Et comment ça se met à Dido ? Ok. Il faudrait maintenant que je t'aide encore à le mettre. Non, Atteresia. Mais j'ai déjà assez de mal pour te faire enlever les autres. Depuis-toi. Mais Dido, je n'y arrive pas. D'accord, depuis-toi. Dis-moi un peu. Tu as... Tu en as déjà vu sur quelqu'un ce genre de truc. Enfin. Hein ? Euh, disons que... Hein, Didas. Quoi ? Regarde-moi dans les yeux et réponds. Dis-moi. Quoi ? Où as-tu trouvé ce machin ? Enfin. Mais, dans les boutiques, bon sang. Dans les boutiques ? Mais il faut avoir vu porter pour que tu t'y sois intéressé. Non, 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 Atteresia, non. on en faisait de la promotion. Hein ? Et par hasard, je passais par là. Voilà. Par hasard. Par... Par hasard. Oui. Monsieur Didas passait par là au moment même où étaient en promotion les deux sous féminins. Et sa belle âme, émue par son amour infini pour moi, a décidé de m'offrir cet affreux machin. Quelle générosité. Quelle... Non, non, non. Quelle charité. Non, non. Quel amour. Atteresia, donc, tu n'es pas contente de mon cadeau ? Hein ? Pour une fois que je voulais que ça te change un peu de tous ces torchons que tu appelles qu'ilotte ? Atteresia, voilà comment tu me récompenses. Injures, soupçons, quelle ingratitude. Ingrate-moi ? Oui, ingrate-toi. Adidas. Quand tu sors d'ici, de cette maison le matin, est-ce que tu remarques même que tu vis avec quelqu'un ? Vap ! Monsieur est sorti comme un coq du poulailler. Encore que le coq, lui, il chante le matin pour sa peau. Lui fait même la coq et mieux. Il lui rend même hommage. Et toi, Ladidas, qu'est-ce que tu as même déjà fait pour moi depuis qu'on se connaît à part tes éternels reproches ? Ah ! Atteresia, moi, je ne t'ai rien fait. Moi, je t'ai épousé. Cela veut dire que j'ai pu ses deux pieds, ses foutus deux pieds et je suis allé jusqu'au fin fond d'une espèce de brousse où les hommes causent avec des singes pour épouser une guenon boucanée qui ne sait même pas apprécier les bienfaits de la civilisation. Une guenon ? Une guenon ? Boucanée ? Et toi, même un chimpanzé ? Hein ? Un chimpanzé ? Peut-être. Mais un chimpanzé civilisé, éduqué, respecté. un chimpanzé qui supporte ta mauvaise odeur de tabac le matin, celle de la sueur le jour, ton odeur d'oignon, d'ail, mélangé la nuit, toute la nuit. Et toi, tu t'es regardé, est-ce que tu t'es un peu regardé ? Quoi ? Un chimpanzé avec la galle aux fesses. Ok. Qui ? Toi. Qui a la galle aux fesses ? Toi. Ok. Monte tes fesses là qu'on voit. Tu n'as pas le cam no go. Hein ? L'autre jour, entre l'avant, tu voulais me le cacher, mais j'ai bien vu là, sur ta fesse là. Monte là, on voit. Atterrisseur. Ah ! Et c'est pour ça que tu refuses de me frotter le dos depuis un certain temps ? Oui, bien sûr. Parce que moi là, comme tu me vois, je ne veux pas, je n'ai pas envie de me faire contaminer par cette espèce de galle qui a envahi ta fesse gauche. Tu mens. Tu mens, Teresia. Ce n'est pas la gauche, c'est la droite. Ah ah ! Donc tu reconnais quand même que tu as la galle aux fesses. Teresia, dis-moi, ce n'est pas toi par hasard qui m'ont redonné cette galle ? Hé ! Mais Didas, tu es même déjà devenu fou ou quoi ? Mais tu sais même que tu devrais te faire dépister. Mais de faire dépister. D'autant plus que c'est gratuit. Mais de faire dépister, pourquoi faire ? Mais parce que, comme ça, je serai plus tranquille. Avec toi, on ne sait jamais. Ah, ça, c'est la meilleure. En tout cas, tu devrais aller au CNLS. Quoi ? C'est quoi ce machin, ce charabia là ? Oui, tu dois aller au CNLS. C'est le comité national de lutte contre le sida. Et si tu n'y vas pas, désormais, avec moi, c'est le condom. Le quoi ? Le condom. Et si tu ne sais pas ce que c'est, attends, je vais te le montrer. Ok. Oui. Ok. Ok. Et voici ce que c'est que le condom. Puisque tu ne sais pas ce que c'est. Et pourtant, ils sortent de tes vestes. Et tu fuis maintenant dans mes vestes ? Oui. Et voilà ce qu'on en trouve entre autres des preuves irréfutables de tes infidélités. Sans blague. Sans blague, oui. Et si tu n'en mets pas désormais avec moi, alors, Didas, toi et moi, fermé, plus rien. Hé, Télicia, est-ce que tu sais que c'est une cause péremptoire de divorce, ça ? Quoi ? Le condom ? C'est dans quel code de la famille ? En tout cas, moi, je n'en mettrai plus. C'est ça qu'on verra, hein. Télicia, tu vois, attends, ce machin-là, ça m'emmerde. Chaque fois que j'efforce à vouloir mettre ça, Télicia, mon truc, plouf, il n'est plus au garde-vous, tu vois, tu comprends ? Pourtant, je suis sûr que tu le mets ailleurs après avoir bu et mangé toutes tes bonnes soupes dont tu parlais tout à l'heure avec tant de nostalgie et de poésie, pauvre fou. Hé, Télicia, c'est toi qui es folle quand tu veux m'emmerder. Télicia, tu te souviens qu'il y a quelques semaines, tu es tombée malade et plouf, tu es retombée malade. Hé, Didas, Didas, masse-moi, là, non, un peu plus bas, Didas, Adidas, mets-moi la couverture, Didas, apporte-moi de l'eau chaude, Didas, passe-moi la prise, et le pauvre boy que je suis, va, viens, monte, descend. Viens, monte, descend, ce sont tes devoirs des poux, non ? Ah, parce qu'il y a deux catégories de devoirs des poux, c'est ça ? L'une convenable, l'autre pas, l'une normale, l'autre pas. Télicia, dis-moi un peu, depuis combien de temps ne m'as-tu plus jamais frotté le dos, le dos, le dos, à la douche ? Ah, Télicia, combien de temps, Télicia ? Est-ce que je pense ? Ne m'as-tu plus jamais arrangé la cravate, la simple cravate ? Je ne parle plus des boutons de ma chemise. Et Didas, parce que je considère que ce ne sont plus mes devoirs, parce que tu ne m'as jamais aimée. Alors, pas d'amour à mon endroit, pas de devoirs à ton égard. Point. Parce que, Didas, tu sais, l'amour, vois-tu, c'est... c'est cette chose rare qui s'envole par la fenêtre à la moindre contrariété. Hein, Didas ? L'amour, c'est comme un sachet d'eau en plastique qui a tendance à vite se percer si on ne la tient pas, si on ne la tient pas délicatement, avec tendresse et affection. Tu vois ? L'amour, Didas, c'est comme... c'est comme... c'est comme un miroir. Tiens. C'est comme un miroir. Didas. Tiens, regarde. Quand... quand tu te regardes dans un miroir, tu te vois, n'est-ce pas ? Oui. Tu te vois bien, n'est-ce pas ? Oui, Didas. Oui. Mais c'est moi que tu devrais voir dans le miroir. Oui. C'est à moi et à moi seul que tu devrais sourire. C'est à moi, Didas, que tu devrais dire je t'aime. Hein, Didas ? Je t'aime. Je t'aime. Mais il n'y a que toi. Rien que toi et toujours toi. Combien de fois ne m'as-tu pu demander si mon huile est finie ? Combien de fois ne m'as-tu pas regardé, Didas ? Combien de fois ne m'as-tu pas demandé si j'ai encore un peu de parfum ? Hein ? Combien de fois m'as-tu dit je t'aime ? Je t'aime. Je t'aime. Oh ! Aïe ! Aïe ! Didas, non ! Je ne veux plus, je n'en peux plus. Je m'en vais. Cette fois-ci et maintenant, je m'en vais. Ok. Ok. Tu parles vraiment ? Oui, je m'en vais. Terricia, vraiment, vraiment ? Oui. Ok. Terricia, tu vois alors, voilà, Terricia, voilà alors des raisons qui me poussent souvent à te détester. Je m'en fous. Terricia, mon chef, faites sa médaille et toi-même, tu m'as donné ton raccord pour qu'on y aille ensemble. Tout le monde nous attend et tu décides de partir ? Je m'en fous. Terricia, tu parles, tu parles juste où je me décide moi à t'amener voir du beau monde ? Oui, je m'en fous. Terricia, juste où tu dois, tu dois te faire un peu belle ou à peu près pour sortir un peu de tes marmites. Je m'en fous. Terricia, juste où tu dois me bénir de faire de toi une grande dame ? Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Titasse, Titasse, ton chef, lui, il fête sa médaille. Hein ? Et toi, la tienne, nous la fêtons quand ? Quand est-ce que nous aussi, nous danserons un jour dans cette maison pour que je fasse une de ces soupes ? Aïe ! Non ! Terricia, non ! Non, Terricia, pas de soupe. Pas de soupe, ce jour-là, pas de soupe. Je prendrai un traiteur, un service traiteur. Pas de soupe. Soit, soit des tasses. Mais quand est-ce que nous aussi, nous montrerons aux gens que nous sommes aussi quelqu'un ? Quand est-ce que mes amis réaliseront aussi que moi aussi, j'ai épousé un grand homme, un grand fonctionnaire, Adidas ? Terricia, ne t'inquiète pas. Malgré l'injustice de l'administration, l'ingratitude de l'État, l'aveuglement de la République qui se plaît à récompenser les paroisseux, les tirs au flanc et à torturer les bosseurs, les vrais comme moi, à Terricia, ils finiront par reconnaître mes mérites, et m'en coller une. Là. À titre posthume, certainement. OK. Ya, Terricia, tu souhaites dire ma mort ? OK. Tu sais, Didas, la mort, elle est rôde partout, elle est toujours collée aux fesses de chacun de nous. Ah, surtout pas aux miennes, surtout pas aux miennes, surtout pas aux miennes, elle n'oserait jamais, oui, elle respecte certains, oui, et je fais partie de l'eau parce que moi, j'aspire au bonheur. Ah, elle finira bien par venir faire son travail un jour dans notre maison, et si c'est moi qui a choisi de prendre en premier, Didas, tu verras à ce moment-là de quelle utilité j'étais pour toi. Ah. tes trucs-là. Mais si jamais c'est toi qu'elle prend en premier, comme cela se doit d'ailleurs normalement, à ce moment-là. Ah, je vois ça d'ici. Madame se délectera de ma petite pension. Hein ? C'est elle que tu guettes. Tu as déjà fait tes petits calculs dans ta petite tête. Ah, oui, 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 Attericia, et tu trouves le temps long, trop long même. Je vois, je comprends. Ah, si je meurs le premier, Madame Gérard, la grande dame est scellée, la pauvre veuve, mais joyeuse, comme toutes celles qui se pavanent avec des grosses voitures, oui, et qui entretiennent vous, vous, et vous, et qui entretiennent tous les petits chigolos de la ville, avec l'air de dire, ah, j'ai la vie devant moi, je m'en fous du candidaton. Ah oui, Tericia, tu es de cette catégorie-là. Et à la morgue, c'est d'autres qui manipuleront mon corps. Tu ne viendras même pas arranger mon nœud. Et pourquoi ton nœud ? Parce que je déteste la cravate. enfin, ah, Tericia, je vois comment tu n'auras de cesse de m'avoir vite expédier. Hé, sous ta voile, tu riras bien et tu te diras, pauvre con, salaud, fou le camp, oui, et que les flammes de l'enfer brûlent cruement tes fesses. Minavre, pauvre type. je vois, je vois. Didas, je vois. Chacun de nous ici n'a que le sort qu'il mérite. Tu as raison, tu as raison, Tericia, mais ma pension, tu ne l'auras pas, tu ne la boufferas pas comme ça parce que tu ne la mérites pas. Et qui est-ce qui la mériterait ? Ah, Tericia, je réfléchirai et je trouverai. Ah, quand je pense, quand je pense à toute cette bande, ces gueules, ces gueules de con de chez toi qui viendront essuyer une larme hypocrite. Aïe, ah, Tericia, c'est là, franchement, c'est là où Dieu s'est trompé. Il aurait dû nous permettre de nous réveiller une fois mort. Pourquoi faire ? Ah, Tericia, parce que ça me plairait tellement de me lever et de botter les fesses à tes oncles, surtout à Obama. ce bourgne boiteux qui ne rate pas l'occasion de m'escroquer chaque fois que je viens dans ton village. Papa Obama, celui-là. Papa Obama, mon seul oncle, mon seul vrai oncle qui me reste maintenant, celui-là même qui m'a porté sur ses genoux quand j'étais bébé et qui m'aiment tant. Hey ! Oui, celui-là même qui bave comme un bulldog et qui risquerait de venir suyer ma figure. Aïe ! Attericia, quand je pense, quand je pense à tous mes morceaux de viande qu'il a englouti en me faisant de douloureux manquants, quand je pense à mon vin, à tout mon vin qu'il a bu dans son gros gosier, à qui est atterissé ? J'ai envie de faire un scandale. Et moi, et moi alors, quand je pense, quand je pense, quand je pense à toutes tes pétasses qui viendront me naguer ce jour-là. J'ai seulement envie, j'ai envie de, 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 je ne sais, j'ai... Aka, tu n'en verras aucune. Je verrai quand même. Qui t'en montera ? Ah, il y a toujours, un, un, il y aura toujours quelqu'un qui aura pitié de moi pour me montrer le mauvais côté de mon mari, l'envers de, de, de mon voisin de lit. C'est, c'est, c'est rejetons inconnus qui se baladent à travers la ville. Qui, quelqu'un pour me glisser au creux de l'oreille. Le nom de mes rivales. Tout à l'heure, tu en as cité, je ne sais pas combien. Et qui, celles qui vous font des douloureux manquants dans votre porte-monnaie conjugale. C'est celle dont le, le plus petit sourire vous coûte à vous votre part, de paix, de chaussures, de Noël, de votre part de coiffure, votre, votre, tout. Celle qui fait dire à votre mari qu'il se fout du jour de votre anniversaire. Voilà. Mais pourquoi vous, les femmes, voulez toujours empêcher les hommes de contribuer honorablement à la postérité du monde ? Hein ? inquiètes. Allez, multipliez-vous. C'est bien mentionné noir sur blanc dans les saintes écritures. Et c'est le devoir fondamental de toutes espèces. Atterrissia, vois-tu, nous ne sommes que des humains, des pauvres humains, avec la faculté de faire mille bêtises, avec les prédispositions à la méchanceté, la délation, la traîtrise, le mal, toutes ces bêtises que vous nous obligez à faire si vous étiez en tant soit peu de bonnes épouses. de bêtises dont nous devons endurer les conséquences toute une éternité, toute une vie, un temps infiniment long. Eh, Atterrissia, le temps, qu'est-ce que le temps ? Qu'est-ce que le temps ? Une terrible évidence, une sinistre vérité qui a envahi tous nos petits espoirs. L'homme ne qu'un souffle insinitiant et dérisoire et qui disparaît de qu'un bonhomme là-haut décide d'en finir avec lui. Nous avons beau marquer notre époque, nous ne sommes qu'histoire, légende ou conte et le temps, lui, il continue son bonhomme de chemin. Oui, heureusement que les saintes écritures nous disent que nous reviendrons peut-être sur cette terre après notre mort. Mais bon, je ne sais même pas si c'est vrai. En tout cas, moi, moi, je reviendrai. Oui, que ce soit dans mille ans ou dans dix mille ans, quelle que soit la forme que j'aurai, même en grenouille, t'as dit ça ? Et j'espère ne pas avoir la mauvaise surprise de te voir parce que alors là, je maudirai aux enfers l'imbécile qui aurait eu l'idée de t'enterrer à côté de moi pour qu'une fois redevenu à l'état d'humain, tu me recolles encore au basque pour une nouvelle éternité. Ça, t'errisse ça, jamais. Adidas, mais tu me fais rigoler. Tu penses que ce jour-là, moi, j'aurais encore la foutue idée même de t'approcher pour que tu viennes encore me raconter que tu as l'habitude de faire là. Je te le dis et te le redis. Tu ne me chercheras pas ce jour comme tu as l'habitude de le faire. Moi, si, je te cherche et pourquoi parce que tu es qui ? En tout cas, fossilisez ou pas, moi, j'aurais changé. Eh, oui, oui, Atelicia, d'abord, je ne serai plus obligé de manger tes soupes infectes. Ensuite, je serai de nouveau célibataire. Ah, oui, oui. Et je me débrouillerai très rapidement dans un coin avec la première petite venue pour que tu ne viennes plus m'emmerder de nouveau comme tu l'avais fait l'autre jour chez ma ado. Didas, où es-tu ? Didas, je te cherche. Didas, qu'est-ce que tu vois ? Eh, Didas, vraiment. quoi est-ce que tu vois ? Ah, Didas. Tu penses que ce jour-là même, tu seras performant. Tu ne l'es pas déjà avec les petites qui te chauffent là-de-haut. Quoi ? C'est après avoir passé mille ans dans les flammes de l'enfer que ton truc là va, 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 va. Atelicia, Atelicia, c'est même là-bas, c'est même là-bas que les trucs le reprennent du poil de la bête. Ah. Atel, même les vieux clous sont au garde-fou comme des étalons. Atelicia. Adidas. A bien y réfléchir. Je crois que ce jour-là est le jour du jugement dernier. Ah oui, oui. Oui, oui, justement, Didas, j'aimerais bien te voir ce jour-là parce que, idiot que tu es toi-là, tu oublieras même que le bon Dieu, lui, il sait tout, qu'il voit tout, qu'il entend tout. Tu seras même capable de venir lui raconter tes sornettes comme d'habitude. Oui, papa bon Dieu, oui, j'ai été gentille avec ma femme, je ne l'ai jamais trompée, j'ai été très honnête avec elle. Alors que ta recherche s'est freinée de la progéniture, te fait mettre ton histoire-là dans toutes les poubelles de la ville. Tu seras même capable de lui dire que tu m'as aimé. Alors que ni ton séjour en enfer, ni ton séjour sur la terre ne t'auront jamais appris à parler d'amour à une femme. Surtout pas à moi. Ah, vois-tu Tericia, l'amour se mérite. L'amour, c'est de prendre dans ses bras celui qu'on aime. Mais, toi-même, tu ne m'as plus jamais prise dans tes bras. Arrête, arrête tes récriminations. Tu n'as que des reproches à me faire. Et c'est ça qui me refroidit, Tericia. Attends, ne peux-tu jamais me dire, chérie, prends-moi dans tes bras. Ça, ça, ça te brûle la bouche, ça. Pourquoi ne peux-tu jamais me dire, tiens, par exemple, chérie, tu es beau ce soir. Chérie, fais-toi couper les cheveux. Chérie, viens un peu que je t'arrange la chemise à Tericia. Mais, mais parce que, parce que toi, toi, parce que moi, parce que moi, parce que moi, mais tu te bouches les oreilles, non? Ah, tu vois, tu es bavarde, tu es bavarde, excessivement bavarde, parce que toi, quand tu t'y mets, tu ne sais même plus ce que tu dis. tu parles de tout et de rien. Tiens, par exemple, tu parles de la voisine et de ses amants, tu parles de tous les cancans du quartier, tu parles du jeune prêtre qui est beau et qui te harcèle pour la chorale, tu parles des dames apostoliques de la connexion de la marie, tu parles même de la sainte vierge et à tes réciences, comme si tu en étais une. Ah bon? Oui, moi si. Ah, voilà. Au lieu de parler de ce tas, de ces cancans, de cette chambre qui est un tas de fouillis, un tas de bagages en souffrance comme nous-mêmes, un véritable désordre où le cœur est à la place du foie. Le foie lui-même à la place des poumons. Et quant au cœur, il n'existe même plus. Il s'est métamorphosé en fossiles pierreux avec des trous par lesquels suintes des haines, des rancures, des rancœurs, des idées noires de je ne sais quelle vengeance. Atericia, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de bonheur et il n'y en a jamais eu. Le bonheur d'Hydas devrait, celui dont tu parles là, je crois que c'est avec l'âge qu'on l'acquiert. Et ce bonheur d'Hydas, c'est comme la peinture. Ah bon ? C'est un art. Ah, oui, justement, Tericia, c'est un art et même une culture. Il faut des recherches. Ah oui, chaque minute de l'existence doit être une quête de ce bonheur mais que tu ne m'as jamais donné. mais tu ne le parles. Tu sais, depuis 20 ans, c'est parce que il y en a qui savent la rosée de de petites tendresses, de petits plaisirs, de petits cadeaux, de petits, oui, des petits cadeaux, des petits cadeaux. Ah tiens, deux ans. Ah tiens, un, voilà, voilà des petits cadeaux. Qu'est-ce que c'est ? Regarde, un, regarde. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour toi un sac et des bijoux. Je n'en veux pas. Ok. Hein ? Mais... Quand tu es venu me chercher chez moi dans mon village, tu as dit que tu m'aimerais toujours. Mais, mon Dieu, je t'aime, non ? Non. Ok. Mais attends, attends, Thélicia, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu le saches ? Mais que tu me le prouves. Mais je suis en train de le faire. Pas comme ça. Ah bon ? Mais comment alors ? Tu voudrais, je veux que tu me prennes dans tes bras et que pour une fois, tu me dises je t'aime. Nda. Bon. Je t'aime. Ce n'est pas comme ça. Ok. Mais comment ? Dis-le, dis-le, dis-le fort. Très fort. Pour que tout le monde l'entende. Même jusqu'à Étudie. Même jusqu'à Paris. Il faut que tout le monde sache qu'aujourd'hui, Didas aime Thélicia. Mais pourquoi jusqu'à Paris ? Hein ? Bon. Bon. Putain, je ne sais pas si je n'ai que ça. Ma petite Thélicia. ma douce petite Thélicia. Écoute, mon chou. Non. Je ne suis pas un chou. Ni un quelconque légume. Mon lapin. Non, je ne suis pas un animal. Ok. mon bébé. Tu ne suis pas ton bébé. Alors ? Ma chatte. Ah ! Je ne suis pas ta chatte. Ok. Mais qu'est-ce que tu veux alors que je fasse ? Tu ne m'as jamais dit je t'aime. Je t'aime ! Bon. Athé. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Athé. Ah Dédou. Moi aussi je t'aime. Athé. Dédou. Tu ne partiras plus, n'est-ce pas ? Non mon chéri. Je ne partirai plus. On va donc à la fête ? Oui mon amour. On va y aller. Athé. Tiens. Merci. Va donc t'apprêter. Oui. Dépêche-toi. Oui Dédou. J'arrive tout de suite. Adidou. Ah Tété. Dépêche-toi. Nous sommes en retard. Adidou. Oui. On va y aller. Je finis maintenant. Oui. D'ailleurs c'est à cause de ton chef qui lui est très gentil et très attentionné avec moi là. Que j'accepte d'aller à cette fête avec toi. Mais je vais finir tout de suite. Pour ton histoire de string là. Dédou. Oui. Ton histoire de string là. Oui. Tu me l'expliqueras au retour. Ah. Ah. Athé. Oui. Toi aussi tu m'expliqueras au retour. Ses attentions. Hein. Ah ah. Oh oui. Et cette gentillesse dont entoure mon chef. Ah ah. Alors tu me fais tous les malheurs au bureau. Ça aussi tu m'expliqueras au retour. Dédou. Ah Tété. Tu es où? Tu es. Ah ah. Ah ah non. Non 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 non. Ah Tété. Ah Tété non non. Pardon. Laisse un peu ton tabac là. Laisse un peu ton tabac. Ok. Ah Tété. Tu ne vas quand même pas aller mettre les doigts dans les nez en public. Non laisse un peu ton tabac là. Défou. Ah. Adédou. Attends là. Oui. Tédé. Tédé. Il y a pas. Marche un peu. Marche. Marche. Uti. Uti. Tédé. Tédé. Un. Un deux. Ok. C'est par là. Nous sommes en retard. Voilà. On y va. On y va. Quoi encore? Adédou. Hein? Tu as dit aux gens que j'étais une guenon. Ok. Qui? Moi? Non. Oh Adé. Tu es belle. Tu es très belle. On y va. On y va. Et ma soupe. Hein? Elle est bonne ma soupe. Oui. Bonne. Très bonne. Allons alors dit tout. On y va. Ah oui. Attends. Au revoir. 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 Au revoir.